Musique 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 Nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Pranzos, que vous connaissez bien, qui s'intéresse, qui travaille avec nous à l'Institut d'Assemblée de Paris et qui s'intéresse à l'évolution chimique de la galaxie, entre autres choses, l'évolution chimique des éléments en général, mais sa curiosité, sa culture, l'amène à s'intéresser à la science-fiction, aux possibilités de se déplacer dans l'espace, aux possibilités de terraformer Mars. Il est déjà venu ici nous parler de ces choses-là. Si je me souviens bien, il y a peut-être deux ans, je pense, deux ou trois ans. Oui, de voyage dans l'espace. Voilà, exactement. Il a publié des livres aussi sur ces sujets. Et là, je te laisse donc à la fois dévoiler ton titre et nous parler de toutes ces aventures. Merci, Nicolas. Merci, Daniel. Bonsoir à vous tous. Alors, le sujet de la conférence de ce soir est sans doute celui qui passionne le plus, le grand public, en ce qui concerne l'astronomie du moins. Il vient loin devant l'autre sujet préféré, qui est celui de l'origine de l'univers, le Big Bang et tout ça. Chaque fois qu'on a une conférence en astronomie, il est clair qu'à la fin, il y aura parmi les questions posées, peu importe les sujets, une des questions sera, oui, mais nous, dans tout ça, est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'ils existent ? Etc. Donc, il est clair que ça, ça passionne le grand public, ça passionne beaucoup moins les astronomes professionnels pour une raison très simple. On ne connaît pas la réponse et on pense qu'on ne l'aura pas avant très, très longtemps. Donc, pour l'instant, c'est très difficile de faire quoi que ce soit sur ces sujets-là. Alors, vous vous en doutez, ce n'est pas un sujet récent, ce n'est pas comme le sujet des trous noirs ou des pulsars. C'est un sujet qui a préoccupé l'être humain depuis très longtemps, peut-être depuis l'époque où l'homme a pu lever ses yeux vers le ciel étoilé et s'interroger sur la nature de ces points lumineux et puis se poser la question, est-ce qu'il existe parmi ces étoiles d'autres êtres comme nous ? Dans d'autres termes, chercher une âme sœur dans l'univers. Il serait utile de retracer, ne serait-ce que très brièvement, l'historique de ces débats, car il y a eu un débat sur la pluralité de mondes, comme il était connu depuis l'Antiquité, pour voir comment les arguments des deux côtés ont évolué au fil du temps en fonction du développement scientifique et technologique et philosophique, bien sûr, de chaque époque. Et ce petit récit historique, je suis sûr, va nous pousser vers une certaine modestie parce qu'on va voir que les arguments qu'on avançait les uns et les autres peuvent nous paraître aujourd'hui ridicules. C'était le mieux qu'ils pouvaient faire à l'époque, mais de manière exactement analogue, les arguments que nous on peut avancer aujourd'hui peuvent paraître ridicules aux yeux de nos descendants d'ici quelques siècles. Donc, c'est toujours utile d'adopter une position un peu modeste là-dessus. Alors, un grand nombre de penseurs de l'Antiquité, les présocratiques, Thalès, Héraclite, les stoïciens, les épicuriens, etc., croyaient à l'infinité, à la pluralité du monde. Et leur argument qui a été résumé par un des disciples d'Épicure, il est présenté là, il est aussi absurde de concevoir un champ de blé avec une seule tige qu'un monde unique dans ce vaste univers. Il faut bien se dire qu'on n'a pas fait beaucoup mieux depuis. Cet argument, c'est cet argument qu'on avance même aujourd'hui. En général, quelqu'un vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres mondes habités dans la galaxie ou dans l'univers ? Peu importe, à tout fin pratique, c'est la même chose. Pour cette question-là, l'argument qu'on avance, il y a beaucoup d'étoiles dans la voie lactée, des milliards, on va voir dans un instant. Donc, il est impensable que... Et pourtant, ce n'est pas aussi impensable que... On va le voir dans un instant. Mais en tout cas, cette position-là n'était pas celle des deux plus grands penseurs de l'Antiquité. Aussi bien Platon qu'Aristote croyaient qu'il existe un seul monde habité, la Terre. Et il est clair pourquoi. Dans le système géocentrique d'Aristote, qui était mathématisé par l'astronome Claude Ptolémée, la position de la... Non seulement la position de la Terre est spéciale, elle est au centre de l'univers, mais surtout, selon la physique d'Aristote, tout ce qui existe en dessous de l'orbite lunaire est la combinaison instable de quatre éléments, la Terre, l'eau, le feu et l'air. Et donc, ce monde-là, le monde sublunaire, est soumis au changement. En revanche, tout ce qui existe au-delà de l'orbite de la Lune est composé d'une seule matière, l'éther, une matière parfaite, éternelle, qui n'est pas soumise au changement. Donc, il est clair que dans ces systèmes-là, il n'y avait pas de place pour d'autres mondes. Comme vous le savez, le système d'Aristote s'est imposé pendant très longtemps, pendant une quinzaine de siècles jusqu'au Moyen-Âge. Et cette réflexion-là a été enrichie par des arguments de nature théologique. En particulier, Saint-Augustin a avancé l'argument suivant, c'est que la mort et la résurrection du Christ sont des faits uniques dans l'histoire. Il est inconcevable qu'il soit produit la même chose ailleurs. Donc, Christ est allé sur une autre planète pour mourir et se ressusciter. Donc, pour Saint-Augustin, ça c'est un argument très fort pour dire que nous sommes celles dans l'univers. Il n'existe pas d'autres mondes habités. Et pourtant, Albert le Grand, tout en respectant Saint-Augustin, il avait une petite question, si Dieu est tout-puissant, pourquoi n'aurait-il pas fait d'autres mondes habités ? En effet, c'est la question à laquelle Saint-Thomas d'Aquin a trouvé une réponse imparable. Supposons que Dieu ait créé d'autres mondes. Il les aurait fait soit tous pareils, soit tous différents. Il est difficile de faire autrement, même pour un être tout-puissant. Alors, s'ils étaient tous pareils, c'est à l'encontre de l'idée qu'on se fait de l'économie de la sagesse divine. Ça n'a pas de sens de faire tout le temps la même chose. Alors, s'ils étaient tous différents, certains seraient plus parfaits que d'autres, n'est-ce pas ? Et comme il est difficile d'imaginer Dieu faire quelque chose qui n'est pas parfaite, donc cette solution-là doit être abandonnée. Donc, réponse de Saint-Thomas d'Aquin, effectivement, Dieu a créé un seul monde, le nôtre. Ces arguments-là peuvent paraître, bien sûr, peu convaincants aujourd'hui, mais ils étaient assez forts, au Moyen-Âge, même plus tard, pour conduire sur les bichets Giordano Bruno, qui a argumenté, enfin, qui a avancé l'idée qu'il existe, qui a osé dire en pleine Inquisition qu'il existe une infinité de mondes habités dans l'univers. Il est considéré par beaucoup comme le premier martyr de la science qui est mort pour ses idées, bien que ce n'est pas tout à fait pour ces gens de raison qui a essayé de défendre cette idée-là. En tout cas, Bruno n'avait pas beaucoup de chance parce que c'était à peu près à cette époque-là que le système géocentrique d'Aristote a commencé à être détrôné par le système héliocentrique de Nicolas Copernic, qui a dit, bien sûr, que la Terre n'est pas au centre du monde. Il n'a pas été le premier à dire cela, bien sûr, parmi les Grecs, il y avait les Grecs de l'Antiquité, il y avait aussi des gens qui avaient soutenu ça, mais la pensée d'Aristote a écrasé toute autre pensée. On peut dire que c'était la pensée unique de son époque. Donc, pour la science moderne, c'est Copernic qui a avancé, que la Terre n'est pas au centre du monde. Et effectivement, on a réalisé petit à petit avec la construction de télescopes, le premier télescope a été utilisé par Galilée en 1608, donc que non seulement la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais le Soleil non plus n'a rien de spécial. C'est une étoile parmi des milliards d'autres dans la voie lactée. Et puis, au XXe siècle, on a réalisé aussi que notre voie lactée n'a rien de spécial. C'est une galaxie tout à fait banale parmi les centaines de milliards d'autres de l'univers observable. Donc, toutes ces avancées-là nous ont permis de... Enfin, nous ont poussé à accepter, c'est ce qu'on appelle le principe copernicien, ou principe de médiocrité, à savoir que notre position en tant qu'observateur dans l'univers n'a rien de spécial, rien d'exceptionnel. Et donc, c'était des arguments pour, justement, l'existence d'autres mondes habités. Et la position des partisans de l'existence d'autres mondes habités a été renforcée aussi par les travaux commencés par Galilée et puis par Newton, qui ont établi que les lois physiques sont les mêmes partout. Contrairement à Aristote, qui pensait que ce qui se passe en dessous de l'orbite de la ligne est différent à ce qui se passe au-delà, on sait maintenant, d'ailleurs on l'a vérifié par des expériences, que les lois physiques ne dépendent pas de notre position spatiale. Donc, encore un argument de plus pour les partisans de l'existence d'autres mondes habités. Et en fait, on a aussi découvert, grâce à la spectroscopie au XXe siècle, que tous les objets de l'univers, des étoiles proches jusqu'aux galaxies lointaines, sont composés aussi des mêmes éléments chimiques qu'on rencontre sur Terre, les 92 éléments chimiques qui vont de l'hydrogène jusqu'à l'uranium. Donc, effectivement, tous ces développements de la science moderne pourraient faire penser que notre position en tant qu'être intelligent n'a rien de spécial. Mais, il ne faut pas oublier que ce qui nous rend spécial en tant qu'observateurs, en tant que civilisation technologique, ne dépend pas seulement des lois physiques, l'évolution de l'homme, ne dépend pas seulement des lois physiques, mais aussi des lois biologiques qui régissent l'évolution de la matière vivante. Et puis, quand on arrive au niveau de l'intelligence, il y a aussi manifestement des lois, des notions d'anthropologie, de sociologie, etc. Et pour ces lois-là, pour ces notions-là, on n'a aucune idée, en tout cas aucune preuve expérimentale que sont partout les mêmes dans l'univers. Bien sûr, en extrapolant ces principes, on peut imaginer qu'ils sont les mêmes partout. Mais c'est une extrapolation peut-être hasardeuse. Est-ce qu'on a le droit de le faire ? Il y a pas mal de biologistes qui pensent que non. Mais on verra ça vers la fin de cet exposé. Alors, indépendamment de tout ça, il existe un fait d'observation qu'il est peut-être un peu difficile d'incorporer dans notre schéma de pensée. Et ce fait d'observation concerne, est connu sous le nom du paradoxe de Fermi. Enrico Fermi était un des plus grands physiciens du XXe siècle, à la fois théoricien et expérimentateur. C'est lui qui a construit la première pile atomique au Chicago en 1941. Il était probablement le dernier grand physicien qui était à l'aise aussi bien avec la théorie que l'expérimentation. Et lors d'une discussion qu'il a eue en 1950 au laboratoire militaire de Los Alamos, aux États-Unis, avec ses copains, il a réalisé, enfin, il a avancé l'idée que comme on n'a aucun signe de la présence d'extraterrestres, c'est-à-dire des vaisseaux, des robots, des artefacts sur Terre, on peut légitimement se poser la question est-ce qu'ils existent ? Donc, ce paradoxe est désormais condensé, si vous voulez, sur la célèbre phrase de Fermi « Où sont-ils ? » « Where are they ? » Alors, cette phrase de Fermi et cette discussion est restée inconnue pendant longtemps, on trouve trace, écrite pour la première fois, dans un article de Carl Sagan, le célèbre astronome américain qui est mort il y a quelques années, et puis dans un livre qu'il a écrit en 1965 avec un collègue russe, Joseph Shklovski, qui est devenu best-seller, mais dans les deux cas, sans aucun commentaire. Manifestement, Sagan avait entendu parler de cette phrase de Fermi, mais il n'arrivait pas à saisir son importance pour le débat. Je vous rappelle que Sagan était parmi les plus grands partisans de l'idée de l'existence des civilisations extraterrestres, et il a beaucoup œuvré dans le projet CETI pour la recherche des signaux radio. Et il a popularisé cette idée à travers ses livres, ses conférences, la célèbre série télévisée Cosmos, etc. Et ce n'est qu'en 1975 que l'astronome américain Michael Hart avait découvert indépendamment les arguments de Fermi, il a publié un article dans cette revue-là, et ses conclusions, écrites sur un ton un peu provocateur, c'était qu'il n'y a peu d'autres civilisations et probablement aucune dans la galaxie. Donc, la recherche des signaux extraterrestres, la recherche radio, qui était à son apogée à cette époque-là, est une perte de temps et d'argent, et que, bon, ça c'est une conclusion accessoire, nos descendants vont coloniser la galaxie puisque les autres ne s'y intéressent pas. Et suite à, et bien sûr, après la publication de cet article, il y a eu un énorme débat dans les revues même les plus prestigieuses de la revue Nature jusqu'à Physics Today, etc., qui a duré jusqu'au début des années 80. Et suite à cet article, Carl Sagan a qualifié la problématique comme le paradoxe de Fermi. Donc, si vous cherchez dans la littérature la phrase paradoxe de Fermi, vous allez la rencontrer après 1975, donc un quart de siècle après que Fermi ait formulé sa célèbre phrase. Alors, juste pour la petite histoire ou la grande histoire, et on va terminer avec l'aspect historique de la question, vous savez, les idées viennent rarement à la tête d'une seule personne. il s'avère que très souvent ils ont été élaborés ou formulés dans un autre endroit, dans un autre contexte par quelqu'un d'autre, et ça a resté inconnu, soit parce qu'il n'a pas été publié, soit parce qu'il a été oublié. Et il s'avère dans ce cas que, en plus, c'est un Français, donc il faut bien le mentionner, voici M. Bernard de Fontenelle, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences à son époque, qui a rédigé un livre qui est devenu best-seller, je crois que c'est le considéré comme un des, probablement, le premier best-seller scientifique de popularisation en France, du moins, et dans lequel il exposait sa vision du monde, donc, conversation sur la pluralité du monde. Je ne trouvais que la couverture de l'édition anglaise sur le web, mais bon, c'était en français, en tout cas. Et alors, le livre est rédigé sous forme de dialogue entre le philosophe qui expose ses visions du monde et un candide dont le rôle est joué par une jeune et charmante marquise. Et à un certain moment, le philosophe dit qu'il existe d'autres mondes habités dans l'univers et même sur la Lune. Et là, la marquise répond, si c'était le cas, les habitants de la Lune auraient dû nous rendre visite maintenant. Donc, vous voyez déjà le paradoxe de Fermi, le fait qu'on n'a pas de traces de visite d'extraterrestres pourrait impliquer qu'il n'existe pas. Et ce que trouve à répondre le philosophe, c'est que peut-être le temps nécessaire pour maîtriser le voyage spatial est très long. S'il est supérieur à 6 000 ans, on comprend pourquoi ils n'ont pas pu encore arriver ici. Alors, pourquoi 6 000 ans ? Parce qu'à l'époque, on n'avait aucune idée de l'âge de la Terre ou du Soleil. Et ça n'a commencé que beaucoup plus tard, avec le géologue Charles Lyell au milieu du 19e siècle et puis avec la radioactivité au début du 20e siècle. Mais à l'époque, on évaluait l'âge de la Terre uniquement sur base de récits bibliques. On commençait par Adam et on comptait les générations avec l'âge de chacun. et c'est ainsi qu'on arrivait à 4 000 et quelques années avant Jésus-Christ, donc au total 6 000 ans jusqu'à cette époque-là. Alors, vous remarquez aussi que dans le cas de Fontenelle, l'argument est complètement symétrique par rapport aux habitants de la Lune et aux habitants de la Terre. C'est-à-dire, le fait que nous, on n'a pas pu aller jusque-là, jusqu'à la Lune, explique aussi pourquoi eux, ils n'ont pas pu venir jusqu'ici. C'est la difficulté de maîtriser le voyage spatial. A revanche, dans le cas de Fermi, la situation n'est pas du tout symétrique. On va voir, notre Soleil existe depuis 4,5 milliards d'années, mais dans la Voie lactée, il existe des étoiles beaucoup plus vieilles que le Soleil. Et donc, les autres, s'ils existent, auraient tout le temps d'arriver jusqu'ici. Donc, c'est une différence importante entre le cas de Fontenelle et le cas de Fermi. Alors, le paradoxe de Fermi-Hart, comme je vais l'appeler, comme tout paradoxe, est basé sur le fait qu'au moins une de ces hypothèses, et peut-être plusieurs, sont fausses, ne tiennent pas la route. Alors, on va essayer de décomposer ce paradoxe de Fermi de manière un peu plus analytique, de sorte à saisir, mieux le saisir d'abord. Alors, la première hypothèse du paradoxe de Fermi, c'est que notre civilisation n'est pas la seule civilisation technologique dans la galaxie. Alors, c'est tout à fait dans la ligne du principe de Copernic, ce qu'on a vu tout à l'heure. Notre position n'a rien de spécial. Et non seulement ça, mais aussi, notre civilisation est typique sur tout point de vue. Elle n'est pas la plus avancée. Sinon, bien sûr, on aurait compris pourquoi ils ne sont pas arrivés jusqu'ici. Et en plus, elle n'est pas la seule qui désire explorer et communiquer avec d'autres civilisations. Troisième hypothèse qui est la plus technique et sur laquelle on reviendra dans un instant, le voyage interstellaire n'est pas trop difficile pour une civilisation légèrement plus avancée que la nôtre. Certains ont dû entreprendre ce voyage. Oui, je vais faire, oui. Et quatrième hypothèse, la colonisation de la galaxie est relativement rapide. Échelle de temps est inférieure à ce temps-là. avant d'aller un peu plus loin, je voudrais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a deux transparents. À ce niveau-là, je fais toujours un petit sondage. Les sondages sont à la mode depuis quelques temps. Combien d'entre vous croient à l'existence d'autres mondes habités dans la voie lactée, des civilisations technologiques ? Voilà, par le V de la main. Alors, ça fait un peu plus haut parce qu'il y a qui sont assez bas. Bon, je pense que ça fait plus de la moitié. Ça fait 60%. Et combien ils ne croient pas ? Ceux qui ne croient pas, c'est le nom de l'espoir, peut-être ? C'est... Bon, ça fait 20% peut-être. Et combien ils sont complètement agnostiques ? Ça fait, oui, encore 20%. Donc, voilà, en gros, c'est 60% pour 20%. Ils ne croient pas 20% agnostiques. D'accord. Alors, je reviens donc à l'analyse du paradoxe de Fermi. Si on met ensemble ces quatre hypothèses, 1 plus 2 plus 3 plus 4, la conclusion logique qui s'impose, c'est qu'ils devraient être ici. Il est difficile d'échapper à cette question, mais ils ne sont pas là. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas et manifestement, ça doit se trouver dans une des hypothèses qu'on vient de faire. Alors, il est clair que les opposants à l'idée de l'existence de civilisations extraterrestres, ils arrivent jusque-là et ils disent que c'est cette hypothèse-là qui est fausse. Donc, si on enlève cette hypothèse-là, il est clair que le paradoxe de Fermi est expliqué et donc, nous sommes seuls. C'est la conclusion logique. Alors, maintenant, on va essayer, on va passer à, après l'analyse historique du paradoxe, on va essayer de voir si on peut avoir une idée, ne serait-ce que très grossière, très approximative, du nombre parmi les 100 milliards d'étoiles environ de la Voie lactée. Ça, ce n'est pas la Voie lactée, bien sûr, on ne peut pas la voir, c'est l'Andromède, mais elle est assez similaire à la nôtre. Combien de ces étoiles sont super susceptibles d'abriter autour d'elles de planètes sur lesquelles on pourrait rencontrer des civilisations technologiques. Il y a une vaste littérature autour de ces sujets qui est basée essentiellement sur ce qu'on appelle l'équation de Drake. C'est quelque chose qui est presque aussi célèbre que l'équation énergie égale masse fois le carré de la vitesse de la lumière d'Einstein et que Frank Drake, à l'époque, jeune radioastronome aux États-Unis, a élaboré en 1960. Il a essayé d'évaluer le nombre de civilisations, le nombre grand-n que vous voyez ici, des civilisations technologiques dans la voie lactée comme un produit de plusieurs facteurs qu'on ne va pas détailler vraiment. Un certain nombre de ces facteurs qui commencent là et terminent là, donc plus on avance par là vers là, on passe des facteurs de nature astronomique sur lesquels effectivement l'observation pourrait nous dire quelque chose, soit aujourd'hui, soit dans les années à venir, et on passe vers des facteurs de nature biologique ou sociologique sur lesquels on ne peut absolument rien dire aujourd'hui. Donc, en gros, il s'agit de taux de formation stellaire dans la voie lactée, de la fraction de ces étoiles autour desquelles des planètes peuvent se former, puis de nombre de planètes des types telluriques pour chacun de ces systèmes, et puis les autres facteurs, les autres fractions, c'est la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie a effectivement émergé, et ensuite la fraction encore de ces planètes sur lesquelles l'intelligence est arrivée jusqu'au niveau d'une civilisation technologique, et le dernier facteur, c'est la durée de vie d'une civilisation technologique. Donc, il est clair que nous avons, nous aurons bientôt des renseignements sur les valeurs de ces facteurs-là. Déjà, c'est lui, on le connaît, le taux de formation stellaire dans la voie lactée, on sait que c'est de quelques étoiles par année, chaque année dans la voie lactée, il y a quelques étoiles qui sont formées, et puis, la fraction des étoiles qui sont susceptibles de former autour d'elles des systèmes planétaires, on commence maintenant à avoir quelques informations. Il y a 10 ans, on ne savait absolument rien, mais vous savez que depuis 10 ans, justement grâce à Michel Maillard que Daniel vient d'évoquer, on a trouvé les premières planètes extrasolaires, maintenant on en connaît 150 environ sur 10 ans, mais elles sont toutes des planètes, comme vous le savez, des grosses planètes de type Jupiter ou même plus massives que Jupiter, ce n'est que très récemment qu'on a trouvé des planètes moins massives que Jupiter, mais ce n'est pas une surprise, on sait que nos moyens actuels d'observation ne nous permettent pas de détecter des planètes telluriques, donc petites comme la Terre ou Mars, même si elles existent, donc c'est normal qu'on ne les découvre pas. Et ce qui est clair aussi, c'est qu'il sera difficile, voire impossible, d'avoir des valeurs concernant la fraction des planètes sur lesquelles la vie ou l'intelligence ou la civilisation technologique s'est développée, et surtout sur la durée de civilisation technologique. Le seul moyen d'avoir une valeur relativement fiable pour ces facteurs-là, c'est de trouver une autre civilisation, au moins, voire plusieurs, pour pouvoir faire des statistiques. C'est la seule possibilité. Mais, il est clair aussi que si on arrive à détecter une autre civilisation technologique, notre recherche aura abouti et on n'aura pas besoin de cette formule de Drake. Donc, la formule de Drake, je dis ça parce qu'il y a énormément de discussions dans la littérature. Souvent, si vous lisez des livres sur les civilisations extraterrestres, pratiquement la moitié du livre est consacrée à une analyse des différents termes de l'équation de Drake. Mais, la formule de Drake n'a aucun pouvoir prédictif. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'elle offre un cadre qui nous permet de structurer notre pensée, notre réflexion autour de cette question-là. Donc, c'est un cadre utile, mais ça n'a aucun pouvoir prédictif, c'est clair. Alors, on va essayer de voir un peu le premier terme. Là, le terme de nature astronomique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Il y a des choses qu'on peut dire et qu'on connaît depuis longtemps. On sait, par exemple, que parmi toutes les étoiles, la majorité ne sont pas intéressantes du point de vue de la vie et de l'intelligence. Alors, pourquoi ? Parce que la majorité des étoiles sont moins massives que les étoiles. Les étoiles sont distinguées essentiellement par trois propriétés. Il y a d'abord la masse dont dépend la luminosité de l'étoile. Il y a une petite fraction d'étoiles qui sont plus massives que le soleil et la grande majorité des étoiles sont moins massives que le soleil. Il y a une deuxième propriété qui est l'âge des étoiles, une troisième propriété un peu plus technique, on la verra par la suite, la métallicité de l'étoile. Alors, concernant la masse de l'étoile que vous avez ici, exprimée en unité de la masse solaire, le soleil étant là, deux fois la masse du soleil, 0,5. Et ici, c'est le système solaire, bien sûr, avec la Terre là, en fonction du rayon, l'orbite terrestre étant là et la Terre ici. On sait qu'autour de chaque étoile, il y a une zone qu'on appelle la zone habitable et où la température est telle que l'existence d'eau liquide est permise. Alors, pourquoi c'est tellement important ? Parce que là, on pourrait bien sûr discuter longtemps, mais d'après tout ce qu'on sait sur la vie sur Terre, l'existence d'eau liquide est capitale pour le fonctionnement de la vie. C'est le solvant dans lequel, les milieux dans lesquels les différentes substances peuvent se diluer, peuvent se décomposer, se récomposer. Donc, c'est capital. Et on ne connaît aucune substance, autre substance qui pourrait jouer ce rôle-là. Alors, peut-être qu'on n'est pas assez imaginatif, mais s'il y en a d'autres, tant mieux, ça va élargir l'horizon. Mais au moins, on peut avoir une limite inférieure avec ça. Donc, la zone habitable, bien sûr, est fonction de la distance par rapport à l'étoile parce que plus l'étoile est lumineuse, massive et lumineuse, plus la chaleur qu'elle dégage est forte, plus on peut s'éloigner pour trouver la bonne température. et plus l'étoile est de faible masse, plus il faut se rapprocher. Donc, ça, c'est la définition de la zone habitable. Bien sûr, dans les systèmes solaires, la zone habitable inclut seulement la Terre, pas Mars ni Vénus. Alors, ici, il faut exclure les étoiles qui sont de masse supérieure à un point de masse solaire parce qu'on sait que leur durée de vie serait les étoiles partagent une propriété qui est un peu similaire à celle qu'ont les êtres humains. Plus on est gros, plus l'espérance de vie malheureusement est réduite. Alors, dans le cas des êtres humains, c'est statistique. Ce ne sont pas les seuls facteurs, malheureusement d'ailleurs. Mais, dans le cas des étoiles, c'est radical. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc, plus l'étoile est massive, plus sa durée de vie est courte. Et donc, au-delà d'un point de masse solaire, les étoiles massives et brillantes comme Sirius ne sont pas bonnes. Leur durée de vie n'est pas suffisante pour espérer d'avoir un phénomène aussi complexe que la vie intelligente à paraître. Et puis, il y a les étoiles de faible masse qui sont très peu lumineuses et finalement, la zone habitable est pratiquement qui tombe sur l'étoile. Donc, il faut les exclure et là, ça permet d'exclure un grand nombre d'étoiles parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les étoiles de faible masse constituent la majorité des étoiles dans la voie lactée. C'est-à-dire, les étoiles du type, vous savez, l'étoile la plus proche c'est Proxima de Centaur, ça fait une dixième de la masse du Soleil mais la majorité des étoiles dans la voie lactée sont comme Proxima de Centaur. Alors, le deuxième critère c'est l'âge de l'étoile. Même si la masse est bonne, vous savez, aujourd'hui, on a dit que notre galaxie fabrique environ 4 ou 5 étoiles par an et la plupart sont de faible masse. Mais bien sûr, il faut les exclure parce que ce sont des étoiles très récentes, la vie n'a pas eu le temps de se développer. Il faut sélectionner seulement les étoiles dont la vie est supérieure à cet âge-là. Et puis, il y a un troisième phénomène, un tout petit peu plus technique qu'il faut incorporer quand même dans notre raisonnement. Les deux premiers facteurs, je vous l'ai dit, sont connus depuis longtemps. Depuis les années 60, ces facteurs-là sont incorporés dans l'évaluation de l'équation de Drake. En revanche, s'il y a une chose qu'on a appris grâce aux travaux de ces dix dernières années sur le planète extrasolaire, que vous avez ici. Ici, c'est l'étoile. Bon, je n'arrivais à lire rien du tout parce que malheureusement, c'est une centaine de noms ici. Au début, quand on a commencé à construire ça, c'était bien. Il y avait quelques étoiles, donc le diagramme était très clair, mais au fur et à mesure qu'on rajoutait des planètes, c'est devenu ingérable. Donc ici, c'est les planètes qu'on connaît en fonction de leur distance exprimée en unité astronomique, la distance de la Terre au Soleil. Et vous voyez que la majorité des planètes se trouvent très près de l'étoile, et puis il y en a qui sont jusqu'à 4 unités astronomiques. Alors, tout ça, je vous rappelle, c'est des planètes du type jovien et non pas des planètes telluriques. Mais les étoiles autour de ces planètes ont une propriété intéressante, leur métallicité, en d'autres termes, la quantité de métaux qu'ils contiennent est supérieure à celle du Soleil. Alors, les astronomes, petite parenthèse, les astronomes appellent métaux tout ce qui est plus lourd que l'hydrogène et l'hélium. Ce sont les éléments les plus légers et les plus abondants dans la nature. Tous les restes du carbone à l'oxygène au fer jusqu'à l'uranion, les astronomes les appellent de métaux. Bien sûr, ce n'est pas de métaux au sens habituel du terme. Le néon, c'est un gaz, etc. Mais on les appelle de métaux. Et dans le cas du Soleil, la quantité de métaux, c'est de l'ordre de 1 % de sa masse. La fraction est très faible. Et la plupart des étoiles ont une métallicité plus faible que le Soleil. Mais ce qu'on a découvert pour les étoiles autour desquelles il y a des planètes, c'est que si vous avez en fonction de la quantité de métaux, ou l'unité, c'est le cas du Soleil, ici c'est 3 fois solaire, un tiers de celle du Soleil, vous avez la fraction des étoiles qui ont des planètes autour d'elles. La plupart des étoiles n'ont pas des planètes. Par exemple, les étoiles avec cette métallicité-là ont, je ne sais pas, le pourcentage, c'est 0,5 %. En revanche, quand on arrive à une métallicité solaire, c'est pareil. Et puis, ça remonte et on voit qu'autour de 2, 3 fois la métallicité du Soleil, le pourcentage arrive à 7 %. Donc, manifestement, la quantité de métaux, des éléments lourds autour d'une étoile joue un rôle important à la formation des systèmes planétaires. C'est ce qu'on a appris depuis quelques temps grâce au fait qu'on a maintenant commencé à avoir assez d'étoiles pour faire des statistiques. Et sans doute, ça va progresser dans les années à venir. C'est encore plus intéressant de voir ce qui va se passer quand on va trouver des planètes telluriques. On ne sait pas, bien sûr, si cette métallicité-là est la même à travers dépendance en métallicité. Alors, on peut faire un petit modèle de la voie lactée, calculer l'évolution chimique, justement, que Daniel a mentionné tout à l'heure, de la voie lactée, et essayer de voir parmi les 100 milliards d'étoiles de voie lactée, quelle est la fraction qui obéit aux trois critères qu'on a établis tout à l'heure. Critères de métallicité, d'âge et de masse. Alors, ici, les courbes que vous avez, c'est en fonction de la distance par rapport au centre de la voie lactée qui est là. C'est exprimé en unité, malheureusement, 1 kilo par sec, ça ne vous dit probablement rien. 5 kilo par sec, c'est 3 000 années-lumière. Donc, à 8 kilo par sec de centre de la voie lactée, ça fait 25 000 années-lumière. C'est la position du Soleil. Et donc, la courbe en bleu, c'est la fraction des étoiles qui correspond aux critères de la métallicité. Vous voyez, ça décroît vers l'extérieur parce qu'il y a moins de métaux vers l'extérieur de la galaxie. La courbe en rouge, c'est celle qui correspond à ces critères-là. Et puis, la courbe en magenta, c'est celle qui rassemble les 3 critères. Vous voyez, par exemple, au-delà de 14 kilo par sec, ça fait 40 000 années-lumière du centre, il ne doit y avoir aucune étoile qui remplit ces conditions parce que la métallicité est trop faible. Et puis, vous voyez qu'au voisinage solaire, il y a sûrement une étoile sur 10 moins 5, ça fait une étoile sur 100 000 environ, sur 10 000 qui remplit ces critères-là. Donc, il faut vraiment chercher beaucoup pour trouver des étoiles qui rempliraient les conditions nécessaires au développement de la vie. Donc, si on fait la somme sur la voie lactée, on trouve que si on commence avec 80 milliards d'étoiles, on finit par avoir 35 millions d'étoiles à la fin qui remplissent ces critères-là. Et la distance typique entre 2 étoiles qui correspondent à ces critères, c'est de l'ordre de 100 années-lumière. Donc, ça, ça nous donne une limite inférieure sur la distance entre étoiles avec planète Jovienne, déjà. Et puis, si on suppose que la distribution des étoiles avec planète Ellurique est la même, ça nous donne aussi une limite inférieure à cette distance-là. Alors, maintenant, je vais passer au troisième chapitre de cette conférence qui concerne la possibilité de franchir les distances interstellaires. Parce que, vous vous souvenez, dans le cadre du paradoxe de Fermi, on a analysé le paradoxe en quatre hypothèses et la troisième concernait la possibilité de voyages interstellaires. Alors, qu'en est-il de voyages interstellaires ? Manifestement, il faut traverser les distances interstellaires, les distances de plusieurs années de lumière, dans un temps raisonnable. On va voir ce que c'est raisonnable. Mais, en tout cas, ici, vous avez la configuration du système solaire avec plutôt 6 milliards de kilomètres, pardon, une micrographie maintenant du système solaire, une réduction, et l'objet qu'on a pu envoyer le plus loin possible de la Terre, actuellement, c'est le sonde Voyager, qui ont été lancés dans les années 70 pour un périple des planètes géantes du système solaire, et Voyager se trouve actuellement à 18 milliards de kilomètres du Soleil, donc, trois, ou de la Terre, donc, trois fois plus loin que plus tôt, sur cette échelle-là. Et Voyager, qui est l'objet le plus rapide, l'objet macroscopique, le plus rapide jamais construit par l'homme, Vogue a une vitesse moyenne de 90 000 kilomètres par l'heure, c'est impressionnant, ça fait 100 fois la vitesse d'un avion, des lignes, mais ça fait 25 kilomètres par seconde. Si vous comparez la vitesse de la lumière, vous connaissez la valeur, je suppose, 300 000 kilomètres par seconde, vous voyez que c'est trop faible. Alors, maintenant, par rapport aux étoiles proches qui se trouvent sur ce diagramme, avec le Soleil au milieu, Proxima des Centaures, la plus proche, à 4,3 années-lumière, Proxima des Centaures se trouve à 40 000 milliards de kilomètres, ça fait 4,3 années-lumière, ça fait 10 000 fois plus loin que Neptune. Donc, pour atteindre cette étoile-là, dans un Proxima Centaures, par exemple, dans un délai raisonnable de 40 ans, il faudrait une vitesse de 1 dixième de celle de la lumière, ça fait 30 000 kilomètres par seconde. Tout à l'heure, on a vu Voyager, 25 kilomètres par seconde, mille fois plus faible. Donc, si Voyager continue sur sa lancée, il va arriver vers une étoile autour d'une étoile proche d'ici quelques centaines de milliers d'années, par exemple. Alors, ces distances interstellaires qui sont énormes, qui, qui d'ailleurs, posent problème, surtout aux auteurs de science-fiction, je ne sais pas si vous avez vu Star Wars, d'ailleurs, d'habitude, on essaye de se débrouiller avec des trucs, du genre, bon, ça, c'est un autre vaisseau connu de la science-fiction, le vaisseau Enterprise, pour ceux qui sont des fans de la science-fiction, et on utilise des mots du genre Warp Drive ou Hyperespace, etc., qui ne veulent rien dire, qui pourraient éventuellement dire quelque chose dans un certain cadre, mais en tout cas, on ne sait pas comment faire ce genre de choses, et on ne sait pas s'il existe, s'il y a une physique derrière. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de voir, très rapidement, parce que le temps passe vite, les gens ont des projets plus réalistes qui sont basés sur une physique connue et qui ont été développés surtout dans les années 60. Alors, pourquoi dans les années 60, vous savez tous que les années 60 ont été l'âge d'or de l'épopée spatiale, dans une dizaine d'années, l'homme a pu maîtriser le balai nucléaire, les ordinateurs, et puis les fusées. Et les progrès étaient tellement extraordinaires que ça a donné naissance à un certain optimisme. À l'époque, on croyait que très rapidement, dans quelques décennies, on serait capable de construire des vaisseaux interstellaires pour aller vers les étoiles. Et c'est ainsi que physiciens et ingénieurs se sont penchés sur la question avec beaucoup d'enthousiasme, essayant d'explorer des possibilités pour jeter des ponts vers les étoiles. Mais malgré leur admirable ingéniosité, tous ces efforts n'ont fait que rendre encore plus évidente la difficulté de la tâche. Il est clair maintenant que, sauf miracle technologique, la route vers les étoiles qui est très longue, on ne pourra pas la prendre avant quelques siècles comme on va voir dans un instant. Mais quelques siècles, ce n'est rien devant l'éternité. Ou devant l'âge de la galaxie, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors, très rapidement, parmi les sources d'énergie qu'on connaît actuellement et qui pourrait propulser une fusée, l'énergie chimique. Ici, vous avez les rendements des différentes sources d'énergie exprimées à ces unités-là. C'est la quantité d'énergie qu'on obtient en brûlant un gramme de matière. Dans le cas de l'énergie chimique, c'est très faible. Puis dans le cas de l'énergie nucléaire, fission ou fusion des éléments. Fission, c'est la cassure des noyaux lourds comme l'uranium. Fusion, c'est la fusion des éléments légers comme le détérium et puis l'annulation matière-antimatière, c'est celle qui a le plus grand rendement. Mais ça, c'est en théorie. Dans la pratique, il y a des limitations qui sont imposées par la nature même du moteur. Et la fusion et l'antimatière présentent la meilleure possibilité, les plus intéressantes. Alors, dans les années 60 et 70, il y a eu un certain nombre de projets qui ont été explorés basés sur soit la fusion, soit l'antimatière. Voilà. On va passer presque à la vitesse de la lumière à travers ce projet parce que sinon, on finira demain. alors, probablement, le tout premier projet élaboré par les gens qui ont participé au projet Manhattan de la construction de la première bombe atomique, c'est le projet Orion qui concerne l'utilisation des explosions nucléaires. Et, bon, vous imaginez que propulser un vaisseau avec des explosions nucléaires, ce n'est pas très rassurant, mais l'énergie des explosions, le débris des explosions qui sont projetés à une énergie cinétique importante rencontrent cette plaque ici, absorbante, et par un système d'amortisseur, l'énergie est transmise au vaisseau et donc, avec des explosions régulières, il faut plusieurs explosions par seconde derrière le vaisseau, on peut assurer certaines accélérations, une certaine vitesse. Ça, c'était proposé pour des vols habités à l'intérieur du système solaire. Il y a un équipage là. Je ne sais pas comment ils sentiraient quand même les astronautes, mais les projets, vous avez ici un dessin de projet Orion avec les explosions. Alors, Freeman Dyson, qui est un... Bien sûr, le projet Orion a été interdit à partir de 1963, s'est arrêté quand les essais nucléaires ont été interdits dans l'atmosphère et dans l'espace. Et c'est le projet Apollo qui a pris le dessus. Mais Freeman Dyson, qui était un des plus grands physiciens du 20e siècle, il est toujours vivant, il a extrapolé ce projet à des vaisseaux interstellaires et il a trouvé qu'avec 300 000 bombes de 1 mégatonnes, on pourrait atteindre cette vitesse-là, un 20e de celle de la lumière et atteindre l'étoile la plus proche en un siècle. Je vous rappelle que 300 000 bombes de 1 mégatonne, ça n'a jamais existé dans les arsenaux du monde. À l'apogée de la guerre froide, il y avait 10 000 mégatonnes tout au plus entre l'URSS et l'ex-URSS et l'USA. Donc, vous voyez que cette quantité n'a jamais existé. Mais Dyson a dit que ce serait pour lui le meilleur moyen pour se débarrasser des arsenaux nucléaires et il avait probablement raison. d'autres projets ont été élaborés basés non pas sur des explosions mais sur l'utilisation de la fusion thermonucléaire contrôlée. Je vous rappelle qu'on ne contrôle toujours pas la fusion thermonucléaire. On sait fabriquer des bombes à hydrogène mais pas des réacteurs à hydrogène. Vous avez probablement entendu parler du projet ITER qui va commencer, ça va être construit à Cadarache. Peut-être d'ici 20 ou 30 ou 40 ans on pourrait maîtriser cette forme d'énergie et en tout cas ce genre de projet projet d'Edalus une mission sans équipage un voyage à la simple donc vers une étoile proche une mission d'une quarantaine d'années. Lorsqu'il faut retenir de cette mission c'est la quantité nécessaire c'est à peu près l'équivalent un petit pétrolier mais en forme de déthéorium et l'hélium 3 et l'hélium 3 qui est un élément léger n'existe pas sur Terre. Il faudrait aller chercher dans les planètes géantes. Alors l'antimatière il existe des projets d'utilisation de l'antimatière par exemple celui de Penn State University vous avez la taille du vaisseau ici qui est très importante vous voyez ça c'est l'échelle 10 mètres ici les moteurs très loin de l'équipage ça c'est des projets pour des missions à l'intérieur du système solaire donc il y a un équipage qui est placé là et bien sûr le système est en rotation pour assurer la gravité artificielle avec la force centrifuge et bien sûr on place toujours l'équipage aussi loin possible du moteur pour des raisons évidentes il y a des rayonnements gamma très importants là c'est pareil c'est une conception de fusée ça ressemble beaucoup à nouveau pour ces d'entre vous qui sont des fans de la science-fiction au fameux vaisseau Discovery de 2001 l'Odyssée de l'espace qui est très longiligne aussi toujours pour la même raison placer l'équipage aussi loin que possible du moteur alors l'antimatière a l'avantage suivant c'est la forme d'énergie la plus condensée qu'on puisse imaginer l'énergie dégagée par l'annulation d'un gramme d'antimatière est équivalente à celle dégagée par 5 kg de plutonium c'est-à-dire la bombe de Nagasaki donc avec un gramme d'antimatière vous avez la même énergie dégagée que par la bombe de lancée sur Nagasaki par les américains en 1945 il paraît donc que ce serait intéressant c'est des quantités faibles par rapport aux 46 000 tonnes de déthérium qu'on a vu tout à l'heure avoir un gramme ou quelques grammes d'antimatière malheureusement l'antimatière contrairement aux autres combustibles n'existe pas dans la nature on sait la produire au laboratoire mais en quantité infime dans les grands accélérateurs comme celui du CERN ou Fermilab aux Etats-Unis les collisions très énergétiques entre particules élémentaires produisent entre autres quelques noyaux d'antimatière qu'il faut aller chercher un par un les collecter et aujourd'hui on sait la capacité totale au niveau mondial c'est situé à quelques 10-8 grammes d'antimatière 10-8 grammes vous voyez c'est 8 heures de grandeur plus bas que 1 gramme et ça coûte environ 100 millions de dollars donc vous imaginez pour construire les kilos d'antimatière qu'il faut pour des missions interstellaires il faut environ il faut quelques tonnes d'antimatière pour un voyage interstellaire dans un délai raisonnable c'est pas encore pour demain et puis il y a d'autres projets je vais passer très rapidement pousser un énorme voile interstellaire par un faisceau laser qui reste au système solaire donc ça c'est très intéressant parce que le vaisseau n'est pas obligé de transporter son propre combustible il y a sa source d'énergie mais là encore les besoins énergétiques sont énormes 107 gigawatts ça fait 10 000 fois la production de notre planète aujourd'hui et puis une autre idée intéressante explorer le fait qu'il y a dans l'espace interstellaire qui n'est pas complètement vide des quantités d'éléments légers surtout de l'hydrogène qu'on pourrait si on se déplace assez vite on rencontre des quantités importantes et si on peut attraper manifestement par un champ magnétique cet hydrogène on peut le faire brûler dans notre moteur à fusion thermonucléaire et grâce à cette énergie là on peut pousser le vaisseau et l'avantage c'est que plus ça va vite le vaisseau plus la quantité de combustible qu'il rencontre par unité de temps dans son moteur est importante donc plus il peut accélérer et il s'avère que dans ce cas là on peut profiter d'un phénomène relativiste bien connu pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec la relativité restreinte c'est probablement l'application de la relativité restreinte qui produit les plus de faits au public vous savez plus on va vite moins on vieillit rapidement donc ce qu'on appelle la dilatation du temps ici au système au référentiel du vaisseau un vaisseau qui va avec une accélération constante pas une vitesse constante donc une accélération constante de 1G c'est l'accélération à la surface de la Terre on voit que il pourrait arriver sur Vega Vega c'est une étoile proche à une vingtaine d'années lumières bon pratiquement à 20 années lumières mais Bethelgeuse qui se trouve oui quelques années Bethelgeuse qui se trouve à 1500 années lumières du soleil on arriverait dans un peu moins de 20 ans puis on pourrait arriver au centre même au Niage de Magellan dans une trentaine d'années etc donc c'est simplement des effets relativistes c'est le seul ce vaisseau là qui est connu sous le nom de Ramjet est le seul projet qui sur le papier permettrait d'atteindre des vitesses relativistes tous les autres projets qu'on vient d'évoquer la propulsion par fusion par antimatière etc même sur le papier peuvent assurer des vitesses de 1 dixième 2 dixième de celle de la lumière elle est celle qui permet de profiter de la dilatation relativiste du temps c'est ce vaisseau là mais ça rencontre des normes de difficultés pratiques donc ici vous avez un condensé de projets de soins interstellaires qu'on a vu on ne pourrait pas s'étarder il y a d'autres possibilités qui ont été explorées si on laisse tomber l'idée d'aller très vite donc on utilise des vitesses plus faibles que celles de la lumière on s'affranchit des problèmes énergétiques mais on a d'autres problèmes dans le cas des astronautes en hibernation bon on ne sait pas faire il y a des problèmes de physiologie humaine on pourrait bien sûr prolonger la durée de vie humaine ce qui serait extraordinaire pas seulement pour le voyage interstellaire mais pour d'autres raisons mais ça on ne sait pas faire non plus pour l'instant il y a des gens qui ont proposé que ceux qui partent ne sont pas nécessaires ceux qui vont arriver donc ce qu'on appelle le vaisseau pas le vaisseau ici des estes de génération ça pose d'autres problèmes qui ont été explorés par la science fiction puis une idée proposée par Frank Tipler un astronome américain mathématicien d'utiliser ce qu'on appelle des machines de von Neumann des robots auto-réproductibles dans ce cas là on n'a aucun problème c'est juste le problème de voyages interstellaires mais pas celui de transporter une atmosphère de nourriture etc là on ne sait pas non plus le faire actuellement alors pour résumer le problème des voyages interstellaires ils sont très difficiles aujourd'hui on ne sait pas entreprendre un voyage interstellaire la puissance énergétique mondiale aujourd'hui c'est de l'ordre de 12 terawatts notre civilisation produit une puissance de 12 trillions de watts aujourd'hui est inférieure à celle qui est requise pour envoyer une charge utile de 10 tonnes vers les étoiles proches en quelques années ou quelques décennies prenez une masse de 10 tonnes c'est raisonnable pour une sonde interstellaire ça dépend de ce que vous voulez mettre dedans bien sûr vous calculez la vitesse qu'il vous faut à un dixième de celle de la lumière ça vous donne tout de suite une idée de l'énergie cinétique et vous comparez cette énergie cinétique vous la divisez par le temps du voyage interstellaire ça vous donne une puissance c'est l'énergie par une unité de temps et vous comparez à la puissance produite par notre civilisation donc sur ce diagramme vous avez en fonction du temps il y a donc ici on est à 2000 2000 et quelques il y a un changement d'échelle ici on passe à des siècles les 2200 et 1400 c'est la puissance énergétique mondiale en terawatt aujourd'hui on est à peu près là à 12-15 terawatt et ici c'est une extrapolation il ne faut pas croire que ça augmente rapidement non c'est simplement parce qu'il y a un changement d'échelle c'est trompeur donc l'hypothèse c'est que ça augmente à 2% 1% par an ce qui est une hypothèse tout à fait raisonnable alors vous voyez les besoins énergétiques d'une démission qu'on a évoquée tout à l'heure le premier moteur d'Edalus le moteur du premier étage aurait besoin de 40 terawatt donc il est clair qu'aujourd'hui on n'est pas capable de produire même si on mettait toute l'énergie qu'on produit au niveau mondial pour la construction d'un vaisseau interstellaire on ne pourrait pas le faire mais on peut imaginer aussi que d'ici quelques siècles on pourra produire beaucoup plus et dans ce cas là on pourra consacrer une fraction de ça pour construire des vaisseaux de ce type donc le problème en fait de voyages interstellaires est un problème de nature quantitative et non pas qualitative il n'y a aucune loi physique qui empêche l'entreprise de voyages interstellaires il est vrai que les quantités d'énergie nécessaires sont beaucoup plus importantes que ce qu'on peut produire aujourd'hui mais quand on regarde l'histoire de la civilisation humaine on voit que il y a trois siècles on a maîtrisé le millième de l'énergie qu'on produit aujourd'hui donc si on arrive à survivre dans quelques siècles on sera capable d'entreprendre ce genre de voyage et juste à titre de comparaison les fusées saturnes qui ont amené les astronautes sur la lune au moment du décollage donc c'était à la fin des années 60 développer une puissance qui était une fraction considérable un peu moins d'un centième de la puissance totale du monde à ce moment là donc si on fait l'hypothèse qu'on va maîtriser ce genre de quantité d'énergie on pourrait bien sûr consacrer une certaine partie pour ce genre de projet et en plus avec des projets dans d'autres domaines ça pourrait être encore plus facile donc à ce moment là la colonisation de la voie lactée ne serait pas quelque chose de très utopique et alors il y a des gens qui ont essayé d'imaginer comment des modèles mathématiques très sophistiqués comment la colonisation de la voie lactée pourrait se faire ici vous avez un exemple très très simple on commence par la terre la planète d'origine on envoie deux sondes ou deux vaisseaux équipés ou avec équipage pardon ou avec des machines auto-réproductibles vers deux planètes proches et on suppose que ça va prendre quelques décennies pour y arriver et ensuite le temps de s'installer le temps de se préparer préparer une nouvelle mission le temps pour la première étape c'est cinq siècles cinq siècles ça paraît raisonnable c'est pas c'est pas énorme et ensuite la quatrième étape donc 4 fois 500 ça fait 2000 ans le nombre de planètes colonisées parce que de chaque planète il y aura deux sondes qui s'en vont ça fait 2 puissance 4 ça fait 16 donc vous avez 16 planètes ici à l'étape 7 fois 500 ça fait 3500 vous avez 2 à la puissance 7 bien sûr et ainsi de suite et à l'étape 7500 donc vous faites la multiplication ça fait presque 4 millions d'années on a colonisé la totalité de la voie lactée de 100 milliards d'étoiles alors les estimations bon vous pouvez le faire comme vous voulez mais c'est toujours inférieur à ces quelques millions quelques dizaines de millions d'années mais même 100 millions d'années ça peut paraître beaucoup mais c'est inférieur à 1 centième de l'âge de la voie lactée que je vous rappelle est là depuis 10 milliards d'années alors il est vrai que quand on parle en jungle avec des millions de milliards d'années en astronomie bon pour les astronomes c'est peut-être un peu plus facile pour les autres c'est peut-être un peu moins facile c'est pour ça qu'il est toujours préférable de ramener ces gens enfin je ne sais pas si les ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de gérer de grands nombres je suis sûr que si on nous dit vous avez un million de dollars dans votre compte on est très bien de comprendre à quoi ça correspond et puis un milliard de dollars ça c'est sûr aussi on sait ce qu'on peut faire avec un milliard de dollars peut-être un milliard de dollars c'est énorme mais je suis sûr que Bill Gates sait ce qu'il peut faire avec un milliard de dollars et même avec 100 milliards donc ce genre de chiffres c'est pas ingérable mais quand on parle des années c'est autre chose donc c'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser ce genre de calendrier qui est très cher à un de mes collègues ici en Frévis d'Almadjar où on a rapporté l'histoire de l'univers sur dans une année on commence par le Big Bang le 1er janvier puis vous voyez au mois de février il ne se passe pas grand chose la voie lactée se forme au mois de mars pendant avril mai, juin, juillet il se passe plein de choses les étoiles sont formées mais le soleil n'arrive qu'au mois d'août et ensuite la première forme de vie probablement au fond de l'océan c'est au mois de septembre et puis c'est plus tard au mois de novembre que les premiers organismes multicellulaires apparaissent vers la fin novembre et les derniers mois ces cellules se passent beaucoup de choses surtout vers la fin c'est-à-dire l'explosion du Cambrien c'est le 15 décembre et puis bon le premier dinosaure le 24 c'est la veille du Noël le premier mammifère un tout petit peu plus tard donc ça c'est il y a moins 225 millions d'années ça c'est il y a moins 180 millions d'années puis les dinosaures disparaissent le 29 décembre c'était pratiquement hier il y a moins 65 millions d'années puis vous avez ici je ne sais pas si vous arrivez à lire en tout cas les pyramides sont battues à 11h59 50 secondes avant minuit et puis une seconde avant minuit c'est Christophe Colomb qui découvre les États-Unis Amérique alors sur ces gens sur cette échelle-là maintenant les 100 millions d'années pour la colonisation de la galaxie qu'on vient d'évoquer si on commence dans quelques siècles quelques siècles c'est quelques secondes ici quelques secondes après minuit les 100 millions d'années nécessaires pour coloniser la galaxie c'est deux jours c'est le 2 janvier bah oui les dinosaures sont disparus il y a moins 65 millions d'années c'était avant hier donc vous voyez que si comme il y a plein d'étoiles qui ont été formées avant l'arrivée du soleil sur la scène cosmique et s'il y a eu des civilisations développées autour de ces étoiles ils avaient tout le temps d'arriver jusqu'à notre système solaire et de laisser des traces de leur présence c'est ce genre de calendrier qui montre de manière beaucoup plus claire à mon avis le paradoxe de Fermi alors supposons qu'ils existent donc qu'ils désirent trouver leur semblable et communiquer avec eux c'est des hypothèses raisonnables et que leur civilisation dure assez longtemps on peut se poser la question quelle stratégie ils choisiraient ils choisiraient d'effectuer des voyages interstellaires ou est-ce que comme certains comme Frank Drake par exemple argumente ils se cantoneraient à chercher des signaux radio il est vrai que les signaux radio ça coûte beaucoup moins sur le plan énergétique qu'une mission interstellaire mais vous savez que la recherche des signaux radio qui a commencé il y a une quarantaine d'années n'a rien donné pour l'instant ça ne veut rien dire bien sûr parce que on ne sait pas dans quelle direction regarder on ne sait pas dans quelle fréquence regarder sur tout il y a des milliards de fréquences dans les spectres radio et puis on ne sait pas pendant combien de temps est-ce qu'ils émettent dans notre direction à ce moment-là etc. donc c'est normal que pour l'instant on n'a eu aucune réponse mais même si on suppose qu'on continue à chercher des signaux radio pendant des siècles ou des millénaires et qu'on a balayé toutes les fréquences du spectre et qu'on a regardé dans toutes les directions du ciel autour de chacune de 100 milliards d'étoiles de la voie lactée si on ne détecte aucun signal qu'est-ce qu'on apprend on n'apprend rien on apprend simplement qu'aucune civilisation extraterrestre n'émet dans notre direction aujourd'hui mais ça ne veut rien dire sur leur existence en revanche si ces gens-là ont fait le même raisonnement ils ont dû réaliser qu'entreprendre un programme de voyage interstellaire et d'exploration pourrait leur apporter des réponses concrètes dans un certain temps imaginons par exemple que d'ici une dizaine d'années grâce à la mission Darwin de la chance spatiale européenne on découvre des planètes telluriques autour des étoiles proches et même on trouve des signatures spectroscopiques ça c'est le graal aujourd'hui de l'astrobiologie on trouve que à l'atmosphère de ces planètes telluriques il existe effectivement du gaz carbonique pourrait être une signature de vie et alors qu'est-ce qu'on fait après il existe probablement une forme de vie sur cette planète mais de quel type est-ce que c'est des bactéries est-ce que c'est des plantes où est-ce que c'est des chimpanzés où est-ce que c'est des êtres humains pour cela on n'aura jamais la réponse même si on attend des milliers d'années si on reste sur Terre il faudra effectivement entreprendre l'étape suivante qui est un programme d'exploration par son interstellaire et donc il est clair en tout cas pour moi que c'est le seul moyen d'avoir des réponses garanties et donc s'ils existent ils auraient dû le faire alors maintenant où sont-ils il y a trois classes de réponses à cette question la première c'est qu'ils sont déjà ici bon je ne parle pas bien sûr du phénomène des ovnis il y a des gens qui pensent qu'ils ou leurs centres sont venus par le passé nous ont observé ou même créé nos ancêtres je vous rappelle dans le fameux film de 2001 l'Odyssée de l'espace où les monolithes descendent du ciel et d'une certaine manière induisent l'intelligence dans les pithécanthropes les australopithèques de l'Afrique c'est une image extraordinaire de Clark ils ont laissé leurs sondes sur Terre ou quelque part dans les systèmes solaires et tout simplement nous n'avons pas cherché suffisamment pour découvrir les traces de leurs sondes de leurs artefacts de leurs robots pas seulement Arthur Clark mais aussi le fondateur de la section 51 de l'Union Astronomique Internationale Michael Papayanis était partisan de cette idée là bon il s'est fait très bien qu'on n'a pas encore cherché auquel cas ce serait la réponse au paradoxe de Fermi effectivement ils ont laissé des traces mais j'ai du mal à croire qu'on n'a rien trouvé encore bon il faut rester agnostique à ce niveau là alors la deuxième classe de réponses qui est la plus nombreuse et qui a été discutée en long à large et à travers dans la littérature c'est que ils sont là-bas ils existent bien sûr mais pour des tas de raisons ils ne communiquent pas avec nous soit parce qu'ils ne désirent pas venir ils ont élaboré une civilisation qui de type écologique qui est contre l'expansion éternelle ça a un certain sens bien sûr ou une méditation transcendantale ou autre chose ou encore ils ne peuvent pas venir alors pourquoi ils ne peuvent pas venir soit par leur civilisation est rapidement détruite je vous rappelle le dernier terme dans l'équation de Drake c'est la durée de vie d'une civilisation extraterrestre et ça c'était la réponse de Fermi lui-même en fait à son paradoxe il ne faut pas oublier que le contexte des années 50 c'était la guerre froide entre l'ex-URSS et les Etats-Unis tout le monde craignait un holocauste nucléaire et ça a duré quand même jusqu'à l'époque de Gorbatchev en 1985 donc il y a beaucoup Fermi pensait qu'au moment où une civilisation technologique atteint le seuil qui lui permettrait d'entreprendre des voyages interstellaires c'est-à-dire la compréhension des secrets de l'atome etc mais il n'arrive pas à maîtriser ce développement technologique et il s'autodétruit ou encore les voyages interstellaires sont impossibles c'est ce qui avance Frank Drake justement le parc de la recherche de signaux radio j'espère vous avoir montré que la question des voyages interstellaires ce n'est pas une question enfin ce n'est pas un problème qualitativement impossible à résoudre simplement quantitativement donc avec le temps et l'énergie nécessaire on peut entreprendre ce genre de voyage n'importe quelle civilisation pourrait faire ça ou encore et là c'est une dernière classe de réponse c'est qu'ils nous observent mais ils ne se manifestent pas parce qu'ils préfèrent nous laisser évoluer jusqu'à un certain niveau avant d'être intégrés dans la communauté galactique ou encore on est tellement inférieurs qu'ils nous observent sous forme de bon c'est une sorte de de jeu alors bien sûr toutes ces réponses en principe sont recevables sauf probablement celles des voyages interstellaires mais et aussi le cas de la destruction parce qu'on a un exemple bien sûr on ne sait pas combien notre civilisation va durer mais au moins on a franchi une étape on n'a pas été détruit par l'atome toutes ces réponses ont un point faible en commun elles peuvent être appliquées dans le cas d'une ou deux civilisations bien sûr on peut concevoir qu'elles se comportent comme ça mais si on part de l'idée qu'il y a beaucoup d'autres civilisations dans la voie lactée des centaines ou des milliers il est difficile que ce genre d'argument s'applique à toutes les civilisations parce que chaque règle comme vous le connaissez a son exception et même sur terre en Afrique on établit des endroits protégés pour les animaux etc il y a toujours des braconniers quand même qui arrivent et qui donc si toutes les civilisations par exemple ne veulent pas communiquer avec nous ça veut dire que nous on est atypique parce que nous on veut communiquer or on est parti de l'hypothèse qu'on n'a rien de spécial on n'est pas atypique donc ça c'est le point faible et puis la troisième classe de réponses bien sûr c'est qu'ils sont nulle part donc ils n'existent pas ça c'est le point de Hart de Tipler de Bracewell et puis et puis surtout il ne faut pas sous-évaluer leur avis c'est le point de vue des biologistes de renom George Gaylord Simpson ou Ernest Meyer qui est un prix Nobel de médecine en règle générale c'est les astronomes qui sont les plus fervents partisans de l'idée de civilisation extraterrestre et en revanche c'est les biologistes qui sont pour le moins sceptiques et parfois hostiles et ils ont une raison ils savent que le chemin évolutif qui a conduit à l'émergence d'une intelligence sur Terre est un chemin extrêmement complexe et improbable il y a eu par exemple cinq grandes catastrophes dans les derniers 500 millions d'années de vie pluricellulaire sur Terre et si vous en avez c'est le monde et celle qui a conduit à l'extinction des dinosaures il y a eu encore beaucoup plus grande à l'âge de Cambrien 99% des espèces ont disparu à ce moment là et donc pour les biologistes c'est quasiment un miracle le fait que la vie et les complexités a pu reprendre son chemin et arriver jusqu'au niveau de l'homme puis il ne faut pas négliger aussi tous les facteurs astronomiques la présence de la Lune qui est très massive et qui manifestement a stabilisé l'axe de rotation de la Terre selon notre confrère Jacques Lascar etc. Donc pour les biologistes ce chemin là est extrêmement improbable alors on est arrivé et j'arrive à la conclusion aujourd'hui on se trouve à un point où on peut regarder l'univers non seulement avec nos yeux d'origine mais avec des yeux artificiels dans toutes les longueurs d'onde et on est capable mieux que jamais de se poser cette éternelle question selon Fermi où sont-ils ? on n'a pas la réponse la chose la plus honnête à dire actuellement c'est que on ne sait pas s'ils existent bien sûr personnellement en raison du paradoxe de Fermi je pense qu'ils n'existent pas et que pour les raisons évoquées par les biologistes l'évolution de la vie sur Terre jusqu'au niveau de l'intelligence a été un phénomène très improbable et probablement unique dans la voie lactée le fait d'avoir 100 milliards de toiles ne signifie rien c'est la probabilité d'arriver jusqu'à l'intelligence c'est 1 sur 100 milliards vous faites le produit ça fait 1 et donc je préfère m'arrêter sur une note un peu humoristique donc sur ce dessin c'est dit que parfois je crois que la la preuve qu'il existe de vie intelligente dans l'univers c'est qu'aucun d'eux n'a essayé de nous contacter et peut-être ils ont raison voilà je vous remercie merci je suis encore sur le coup là bien alors avant juste avant de terminer je voulais quand même faire la même chose que tout à l'heure combien d'entre vous croient qu'il existe des formes de vie intelligente dans la voie lactée et combien croient qu'il n'existe pas ça fait 30 ça a avancé un peu 35 peut-être et combien ils sont agnostiques ah ils sont plus sceptiques maintenant je dirais que maintenant c'est plutôt 35 20 et 45 bon bon moi tu vois ça y est un certain effet ça fonctionne bon parfois l'effet est plus grand parfois il est plus petit mais bon ça n'a pas fonctionné pour la semaine dernière mais alors est-ce que vous avez des questions j'imagine je brise par avance excusez moi je suis un peu parano je brise le complexe d'assemblée je suis désolé de polémiquer devant un homme aussi brillant mais pour contrer vos dogmes hyper officiels linéaires et frileux j'invite ceux qui n'ont pas peur du ridicule à lire pour la technologie ovni et armes secrètes de Jean-Pierre Petit et les universaux de Claude Poher pour la paléontologie l'histoire secrète de l'espèce humaine livre qui a inspiré Yvette de Loisson pour sa préhistoire du piéton ainsi que pour être bref en archéologie cosmologie mythologie mythologie etc les livres de Velikovsky Zitchin Hayek Bourdet et compagnie sans oublier le très officiel rapport Cométa ou le dernier livre de Jean-Jacques Velasco tous ces auteurs ont payé leur liberté au prix fort et je pense que si nous voulons redevenir une civilisation extraterrestre il faudra outre la volonté politique bien sûr mettre du courage dans notre moteur à l'opposé de la peur de mal faire et de faire des erreurs la peur du ridicule la peur de perdre son emploi de mourir ou de finir dans un hôpital prison pour les plus perspicaces d'entre nous entre Giordano Bruno qui souffre pour l'homme et Hubert Rive qui de sa bulle veut éliminer l'homme excusez-moi il faudra choisir entre la carrière et l'aventure mon cher Nicolas peux-tu réagir merci beaucoup pour ce commentaire alors effectivement vous avez évoqué un grand nombre de choses et il serait difficile quand même dans un temps limité de répondre à toutes surtout pour des gens qui ne sont pas au courant je ne sais pas si les gens ici sont au courant de tous les noms que vous avez mentionnés ce qui fait pardon je ne suis pas si sûr je ne suis pas obligé de représenter les points de vue qui me paraissent au moins douteux mais d'abord un premier point il est clair qu'aujourd'hui on n'est pas à l'époque de Giordano Bruno il n'y a personne qui a été brûlé Jean-Pierre Petit que vous avez mentionné il est chercheur au CNRS il est toujours libre d'écrire ce qu'il veut ses livres donc maintenant le contenu de ses livres c'est une autre histoire et Velikovsky il est mort les scientifiques ont répondu à Velikovsky il y a un livre co-écrit par Sagan et ses autres sur ce qu'il racontait Velikovsky à l'époque sur des mouvements de planètes à l'intérieur du système solaire etc. la plupart voilà le point de vue de monsieur c'est que il y a un certain nombre d'auteurs qui sont au marge de la communauté scientifique et qui ont essayé de montrer que dans le récit biblique ou dans le récit d'autres mythologies on peut trouver des traces de la présence de la visite d'extraterrestres sur terre il y a aussi des gens qui pensent parmi ces gens il y en a qui pensent que un certain nombre de travaux architecturales les pyramides d'Egypte par exemple ou les statues de l'île de Pâques ne pouvaient pas être construites par les moyens de l'époque et donc c'est des extraterrestres qui ont aidé les gens d'une certaine manière donc il y a énormément de réponses à tout ça je pense que la communauté scientifique que ce soit des archéologues que ce soit des anthropologues etc. ont donné les réponses je ne vois pas pourquoi je devrais reprendre tout ce genre d'arguments ici il est clair quand même que quand j'étais jeune comme vous il y a une trentaine d'années j'ai lisé beaucoup ce genre de livres notamment le livre d'Eric von Deniken qui parlait de ce genre de choses j'ai lu un peu le livre de Jean-Pierre Petit qui sont plus intéressants sur le plan technique seulement concernant les ovnis il essaye de prouver que certaines propriétés des ovnis par exemple le fait qu'on voit des mouvements supersoniques dans l'atmosphère terrestre sans entendre de bruit peuvent être expliqués grâce à des modes de propulsion que sont encore mal connus la magnéto gravito je ne sais pas comment ils l'appellent bon donc je ne voudrais pas m'éterniser là-dessus voilà est-ce qu'il y a d'autres questions vous rencontreriez une civilisation comme la nôtre est-ce que vous prendrez contact oui c'est une question assez intéressante il y a effectivement des gens qui pensent que au lieu d'essayer d'envoyer des signes radio vous savez que on a essayé une émission on a envoyé une émission radio très puissante dans les années 70 vers un amas sphérique la constellation d'Hercule au lieu d'essayer d'envoyer des missions radio pour signaler notre présence vers les extraterrestres au contraire on aurait intérêt à nous cacher parce que s'ils existent il y a de fortes probabilités qu'ils soient supérieurs à nous sur le plan technologique pas forcément moral et si on tient compte de l'histoire de la civilisation notre civilisation sur terre on sait que chaque fois qu'il y a eu une rencontre entre deux civilisations de niveau développement inégal l'une des deux a été détruit on a plein d'exemples de ce genre les espagnols avec les habitants de l'amérique centrale et puis les européens avec les indiens de l'amérique du nord etc donc on aurait intérêt à nous cacher donc c'est un point de vue moi j'ose espérer déjà j'ai dit que je pense qu'ils n'existent pas donc je ne peux pas dire ce qu'on doit faire si on les rencontre je ne pense pas qu'on va les rencontrer mais j'ose espérer qu'ils seront développés pas seulement sur le plan technologique mais aussi sur le plan moral et ils auront tout comme nous maintenant on va visiter des populations à l'Amazonie à la Nouvelle-Guinée etc ne serait-ce que pour satisfaire notre curiosité culturelle ils auront à peu près les mêmes motivations et on n'aura rien à craindre mais là c'est tout ce que je peux dire j'ai un commentaire à te faire sur la fin en particulier c'est vrai je trouvais très intéressant que tu mettes en parallèle les arguments des astronomes qui sont en général très optimistes et ceux des biologistes qui le sont moins sur le thème bon finalement c'est peut-être très improbable que la vie apparaisse quelque part il y a quand même un élément nouveau dont tu n'as pas parlé c'est qu'on découvre depuis une vingtaine d'années que la vie est extrêmement robuste on sait maintenant qu'on trouve la vie au fond des abysses on en trouve aussi bien plus haut que l'Everest dans des conditions de pression incroyables des températures et dans tous les sens on appelle ça les extrémophiles on ne veut pas dire que les extrémophiles soient capables de développer l'intelligence évidemment mais ça prouve quand même que la vie peut s'accommoder de situations très variées donc ce scénario que l'on connaît depuis l'extinction des dinosaures jusqu'à nous c'est un scénario il y a peut-être d'autres peut-être plus pénibles que ceux-là qui conduiraient aussi à la vie on ne sait pas grand chose on ne peut pas dire grand chose à ce niveau là moi ce qui me j'ai un argument qui est presque qui est plutôt qui n'est pas un argument décisif c'est simplement un sentiment donc ça va pas très loin c'est que en général la nature lorsqu'elle établit lorsqu'elle met en place un scénario elle ne le fait pas une seule fois en général elle fait de la production de masse en tout cas la philosophique nous habitue à ça dès qu'on trouve un phénomène quelque part ensuite on découvre des milliards d'étoiles des milliards de galaxies donc voilà j'ai un petit peu de tendance à penser que la vie doit quand même exister ailleurs alors peut-être que c'est quand même suffisamment rare pour que dans la galaxie il n'y ait que un ou deux ou trois cas comme ça mais bien entendu si on sort du cadre de la galaxie c'est peut-être oui je n'ai aucune objection à ce que tu viens de dire pour ce qui concerne la vie en général non non mais même même la vie développée mais le paradoxe de Fermi concerne la vie développée une civilisation technologique donc le fait moi je suis prêt à acheter si on me dit qu'il y a des formes de vie je sais pas moi de ces niveaux là ou de ces niveaux là ou de ces niveaux là ailleurs dans la galaxie ça me paraît pas improbable ce genre de formes de vie mais arriver là ça c'est ça que les biologistes considèrent comme extrêmement improbable c'est pas cette partie là les échelles de temps sont rapides quand même c'est quelques millions d'années 100 millions d'années c'est une question de temps c'est pareil si vous avez des petites échelles là 100 millions ou un milliard d'années après vous l'avez c'est pas une évolution linéaire justement on a souvent l'impression que l'émergence de la complexité sur Terre jusqu'au niveau de l'intelligence c'est un phénomène linéaire c'est comme ça qu'il est présenté souvent même dans les manuels scolaires l'évolution d'Erwinienne on a l'impression que c'est je dirais un peu comme si quand vous chauffez l'eau et vous arrivez à 100 degrés il est clair ça va bouillir de manière quasi automatique si vous laissez les conditions quelque part ça va arriver là mais non c'est justement ça que les biologistes disent vous pouvez laisser des centaines de milliards d'années c'est pas du tout clair le fait qu'il est arrivé là une fois ne veut rien dire il n'y a pas de lois biologiques qui conduisent mathématiquement là et il trouve que c'est déjà un miracle que ça se produit sur Terre on aurait pu imaginer un instant que ça la météorite qui a tué les dinosaures n'est pas arrivé sur Terre il est arrivé avec une heure de retard pas de collision pas d'extinction des dinosaures et les mammifères qui existaient déjà à partir de là n'auraient jamais pu s'émanciper mais les reptiles auraient peut-être réussi à évoluer autrement et donner une civilisation intelligente il y a énormément d'arguments on pourrait discuter des heures mais je ne suis pas spécialiste de la biologie mais j'ai discuté avec des biologistes et leur avis c'est que on peut très bien tracer la taille du cerveau du dinosaure parce qu'il y a un indice de l'intelligence d'un organisme c'est la taille de son cerveau par rapport au poids de son corps et il paraît que même que la taille du cerveau du dinosaure était une fraction beaucoup plus faible de leur poids que le cerveau des êtres intelligents des êtres supérieurs chimpanzés hommes etc. par rapport au poids de leur corps donc même si je vous signale que les dinosaures ont évolué pendant 125 millions d'années avant d'être détruits vous savez ce que ça veut dire 125 millions d'années par rapport à 1 million d'années de l'homme ils n'ont jamais atteint l'intelligence pourquoi qu'est-ce qui vous fait croire que s'ils évolueraient pendant 10 milliards d'années encore ils auraient atteint ce niveau là c'est pas une civilisation technologique ils pourraient chasser c'est sûr mais c'est tout ce qu'ils savaient faire donc il ne faut pas voir l'évolution comme quelque chose de linéaire qui mène inéluctablement au niveau de l'intelligence Nicolas ce qu'on découvre sur les systèmes les planètes extrasolaires devraient quand même nous inciter à plus de modestie je l'ai dit au départ voilà donc on ne pensait pas trouver des Jupiters chauds aussi près des étoiles-mer il y a quelques années donc peut-être que ce scénario de la vie qui est propre à la Terre peut peut-être prendre des chemins très différents et donner aussi des civilisations avancées on n'en sait rien tu peux laisser cette porte ouverte je pense que quand on me pose ce qu'on peut dire c'est dans l'état actuel nous on connaissances etc c'est tout ce qu'on peut dire quand on me pose ce genre de questions j'ai l'habitude de répondre en trois temps c'est le plus honnête si on me demande est-ce que je peux jurer devant un tribunal qu'il n'existe pas non non mais attends il est clair que je ne peux pas jurer devant un tribunal qu'il n'existe pas je n'ai aucune prêve donc ils peuvent exister si on me demande ce que j'aimerais personnellement j'aimerais qu'ils existent ce serait tellement enrichissant sur le plan culturel on a tellement de choses à apprendre y compris sur les lois de la nature sur l'univers etc si elles sont plus évoluées maintenant si on me demande de parier sur la chose la plus probable ma conviction personnelle c'est qu'il n'existe pas donc je pense que j'ai répondu là je n'ai rien exclu je ne peux rien exclure ça c'est clair donc tous les scénarios que tu peux imaginer encore d'autres sont toujours ouverts mais mon sentiment c'est qu'il n'existe pas c'est tout ce que j'ai dit une toute petite question vous parlez de la vie dans la galaxie la vie sur terre vous parlez de la relativité mais en temps réel le temps d'observation n'étant pas le même à mon avis puisqu'on regarde toujours le passé on ne peut pas savoir si la vie existe ailleurs parce qu'on n'est pas dans le même temps on n'est pas dans le temps si vous voulez de la plus proche la plus proche galaxie étoile on n'est pas le temps on la regarde un certain nombre de milliers d'années avant oui vous avez tout à fait raison la communication ne peut pas nous arriver à cause de ça on est limité effectivement je ne crois pas à cause de ça je ne crois plus à l'existence d'extraterrestres je ne vois pas le rapport mais en tout cas il est clair que à cause de la vitesse finie de la lumière on voit les objets plus ils sont loin plus on les voit tels qu'ils étaient dans le passé ça c'est clair mais on a parlé jusqu'ici de ce qui pourrait se passer dans la voie lactée la voie lactée a une taille qui est de l'ordre de son rayon c'est de 50 000 années-lumière donc à la limite quand on regarde à l'extrémité de la voie lactée une étoile on la voit telle qu'elle était il y a 50 000 ans tout au plus bon sur cette échelle de temps les 50 000 ans ce n'est pas la mer à boire ce n'est pas énorme donc tous les raisonnements qu'on a fait ça s'applique les échelles de temps sont trop courtes maintenant si vous me dites effectivement quand on regarde un quasar à 10 milliards d'années-lumière bien sûr on peut dire qu'il n'a pas eu le temps d'évoluer mais ça c'est une autre histoire oui on a beaucoup parlé de science-fiction mais je partage absolument votre point de vue et je crois que s'il y avait des êtres extraterrestres intelligents dans notre galaxie si on n'en a pas de traces sur la Terre il y en aura au moins sur la Lune or à ma connaissance on n'a rien trouvé sur la Lune et je pense d'autre part vous avez parlé des catastrophes qui peuvent disons empêcher toute vie intelligente mais n'existe pas aussi dans notre galaxie des explosions de supernova qui peuvent engendrer des rayons gamma stérilisant toute forme de vie oui en effet un des facteurs qui potentiellement dangereux là on a dit que les dinosaures sont disparus par la collision avec un gros météorite c'est effectivement une des catastrophes cosmiques possibles une autre catastrophe c'est la collision d'une supernova proche on peut évaluer la probabilité parce qu'on connaît la fréquence des supernovées dans une galaxie comme la nôtre on sait que dans une galaxie comme la nôtre il y a environ deux explosions de supernova par siècle et donc comme on connaît la taille de la galaxie on peut estimer à quelle distance il y a la distance moyenne entre l'explosion et on peut évaluer dans les cas de la Terre au voisinage solaire il y a peut-être une explosion parce qu'il faut que la supernova soit aussi proche si elle est à l'autre bout de la galaxie ça n'a aucun effet les effets diminuent avec le carré de la distance en gros il faut qu'une supernova explose à la distance d'une dizaine d'années-lumière une vingtaine d'années-lumière ou plus pour qu'il y ait des effets létals c'est-à-dire que le rayonnement de la supernova balaye ou détruit la couche de l'ozone c'est l'effet le plus immédiat et la probabilité d'avoir une telle explosion est évaluée à plus de 1 sur 100 ou 200 millions d'années donc s'il y a une telle explosion peut-être peut-être une de ces explosions a eu lieu par là je veux dire pour la Terre si vous pénétrez vers l'intérieur de la voie lactée où la densité stellaire est plus grande cette probabilité augmente un peu effectivement le risque d'une catastrophe cosmique est plus grande mais en tout cas c'est toujours de l'ordre de 1 sur 100 millions d'années il faut que la planète la supernova soit assez proche d'une planète bonjour votre conférence m'incite à faire part de réflexions de deux réflexions la première c'est qu'on a parlé de la galaxie environ 100 milliards d'étoiles certains disent 200 milliards d'étoiles maintenant on parle de plusieurs milliards de galaxies donc si on étend la question de la galaxie de la vie une forme de vie à un stade technologique ou pas à un stade technologique sur l'ensemble de l'univers à ce moment là est-ce que votre réponse est la même et j'ai une deuxième et j'ai une deuxième remarque c'est que si on prend simplement des choses qui sont sur terre vous prenez des fourmis qui sont connues de tout le monde qui ont été étudiées etc or c'est entre les fourmis et les humains ce sont quand même des mondes qui s'ignorent je dirais hormis quelques scientifiques de façon complètement importante la même chose 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 mais ça veut dire que la vie est très très rare la vie intelligente pardon maintenant vous avez demandé au niveau de l'univers tout entier alors au niveau de l'univers on ne sait pas si l'univers est fini ou infini alors s'il est infini on commence à avoir des problèmes on ne sait pas jongler avec l'infini comme en mathématiques malheureusement vous savez que si vous multipliez un nombre aussi petit soit-il avec l'infini ça veut dire que vous avez quelque chose d'infini donc ça veut dire qu'il y a même si la probabilité qu'il y a un autre Nicolas Prenzos quelque part est infime pardon si l'univers est infini il y a un nombre infini de copies de moi-même je ne sais pas si c'est une bonne chose pour l'univers mais en tout cas donc avec l'infini on ne sait pas jouer alors maintenant si l'univers est fini s'il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers observable peut-être plus dans l'univers entier s'il y a une civilisation technologique par grosse galaxie comme la voie lactée bon effectivement mais la question de communication devient quasi impossible parce que si on n'arrive pas à communiquer à quelques années de lumière dans la voie lactée vous imaginez à Andromède c'est à 2 millions d'années de lumière la difficulté de voyage ou de communication et puis quand justement la deuxième question pardon quant aux fourmis et civilisations supérieures on pourrait le penser effectivement mais je pense qu'il serait difficile quand même de nous assimiler à des fourmis malgré le niveau de développement nous aussi on sait faire des choses on a une certaine avant tout peut-être sur le plan technologique on ne nous intéresse pas du tout ils sont passés par là mais je suis sûr qu'on a des choses qui sont uniques quand même parce qu'on a tout un monde culturel avec nous il y a énormément de sociétés et toute l'histoire de l'humanité vous savez maintenant il y a plein d'archéologues qui cherchent des civilisations perdues de mayas de jazdèques etc. pour comprendre comment ils existaient qu'est-ce qu'ils faisaient etc. donc s'ils existent même si sur le plan technologique on ne représente rien pour eux sur le plan culturel quand même ils devraient être intéressés mais là tu raisonne toujours avec ton mode de pensée ton schéma de pensée peut-être qu'il y a des civilisations très avancées qui n'ont pas ce type de démarche oui oui je sais mais tu sais comme dit le proverbe quand on perd ses clés dans la nuit on cherche sur les lampadaires ou pas loin tu peux aussi changer la place du lampadaire ça c'est oui effectivement c'est un bon point il faut que je le répète d'accord mais mais c'est la seule chose qu'on peut faire en fait ça paraît la plus raisonnable bien sûr ah oui attends il y a un point quand même je te rappelle l'hypothèse de base qu'on a fait l'extension du principe copernicien on n'est pas atypique on est typique c'est ça le point de départ de tout maintenant si on commence à faire l'hypothèse que oui vous savez tous les autres ils existent mais ils font les choses pas comme nous oui d'accord on comprend pourquoi on ne les a pas vues mais dans ce cas là il faut comprendre que nous on est atypique et il faut laisser tomber les principes de copernic qui justement a servi de point de départ pour toute cette argumentation donc on ne peut pas avoir le beurre l'argent du beurre il faut savoir ce qu'on veut soit on est vraiment médiocre sur tous les points de vue soit on a quelque chose d'exceptionnel nous on veut communiquer et eux ils ne veulent pas d'accord mais oui c'est tout à fait conceivable bonsoir vous nous expliquez que pour aller vers ces hypothétiques civilisations c'est nous c'est à nous de nous déplacer c'est pas en communiquant avec la radio enfin vous nous dites que c'est actuellement l'antimatière qui est le meilleur le meilleur carburant entre guillemets est-ce qu'on en produit encore actuellement est-ce que ça stocke est-ce que l'antimatière se stocke est-ce qu'on continue d'en fabriquer oui c'est des bonnes questions techniques la difficulté on produit mais je vous l'ai dit à des quantités infimes qui n'ont rien à voir aux besoins d'une mission interstellaire il n'y a pas de projet dédié à cela mais dans les grands accélérateurs de particules qui font des collisions pour étudier le comportement de la matière des énergies extrêmes on produit des particules d'antimatière et on les collecte maintenant depuis quelques temps un par un une particule par particule les méthodes de stockage justement ce n'est pas évident du tout vous avez tout à fait raison il faut imaginer des pièges magnétiques assez performants pour amener l'antiparticule au milieu etc. et la maintenir en suspension parce que s'il va sur les parois il va s'annihiler donc toutes ces techniques sont dans leur balbutiement mais pour l'instant bien sûr on n'a pas du tout les quantités nécessaires ça c'est clair encore quelques questions on nous dit que si les lois de la physique étaient moindrement différentes la vie ne serait pas apparue alors si les lois de la physique font que la vie est apparue elle peut être apparue ailleurs maintenant ça ne veut pas dire une vie intelligente oui c'est exactement le point c'est à dire ce qui s'est passé par là si ça implique une chimie ou une prébiotique élémentaire ou une biologie élémentaire je pense que ce scénario-là a pu se produire ailleurs mais c'est surtout quand on grimpe le sommet là-haut et surtout quand on passe à travers ces extinctions de masse qui sont des phénomènes complètement aléatoires et il y a pas mal c'est ça qui me pose problème pour arriver à ces niveaux-là mais ces niveaux-là je pense que oui effectivement il se peut qu'ailleurs dans la galaxie et puis l'étoile Sirius c'est une grosse étoile est-ce qu'elle ne finira pas un jour en supernova parce qu'elle est très près non Sirius c'est une étoile deux fois plus grosse que le soleil et ces étoiles-là n'explosent pas en supernova ils finissent comme le soleil il faut au moins 10 fois la masse du soleil pour exploser un supernova alors il est vrai que Sirius fait partie d'un système binaire il a un compagnon qui est une naine blanche et on sait que dans ce système-là si la naine blanche est un principe stable mais si on lui met de la matière dessus accrété par les compagnons il peut exploser lui aussi un supernova de type 1 alors il est difficile la distance entre Sirius et son compagnon actuellement est assez grande on ne pense pas que ce scénario pourra se produire mais on ne sait jamais en tout cas la durée de vie de Sirius s'est évaluée quand même même si la démaçonner a un milliard d'années environ donc on a environ un milliard d'années devant nous oui je voudrais parler au sujet de la communication on a essayé de les écouter avec les ondes herziennes il y a 200 ans ça ne nous serait pas venu à l'idée parce qu'on ne les connaissait pas est-ce qu'il n'y a pas des ondes qui ne sont pas des ondes herdiennes je pense mettons les ondes gravitationnelles ou autre chose qu'on va découvrir dans 200 ans et qu'aujourd'hui on est en train de nous envoyer ces ondes qu'on ne sait pas détecter est-ce que ça serait possible ça serait tout à fait possible on peut imaginer justement et ça ça accentue si c'est vrai ça accentue encore plus ce que je viens de dire s'ils sont capables d'échanger leur mode de communication de passer comme nous effectivement on est passé par les signaux par voilà oui on est passé au radio et puis télé etc peut-être qu'ils ont traversé toutes les étapes technologiques pour arriver maintenant à un point qui est très loin de nos capacités mais ils devraient savoir tout cela ils devraient savoir que s'il existe d'autres civilisations ailleurs qui sont passées par toutes les étapes comme eux et surtout s'ils sont à des étapes inférieures il n'y a aucune chance de communiquer à distance avec eux raison de plus pour entreprendre des voyages interstellaires pour eux je les pense je pense que ça accentue encore un peu plus le paradoxe de Fermi oui merci bonjour pour revenir un peu sur l'histoire des fourmis au premier rang qui est en fait les relations entre les différents niveaux d'évolution de forme de vie je prenais notre exemple en fait on utilise les vaches et on veille à ce qu'elles ne sortent pas de l'enclos parce qu'elles nous apportent un intérêt en quelle mesure on n'est pas les vaches de personnes dont on n'a aucune idée mais alors ils s'intéressent peut-être à notre art et à tout ce qu'on a d'unique c'est peut-être ça d'ailleurs le lait qu'on leur donne oui mais bon oui oui tout ce que vous venez de dire ça correspond à peu près à cette classe de solution du paradoxe de Fermi non c'est pas qu'ils sont ici s'ils sont ici on le verrait quand même sauf si vous dites qu'ils sont ils sont arrivés à un tel point qu'ils sont capables de bon de brouiller nos radars de faire de sorte à ce qu'on voit rien dans le système solaire il y a une conspiration mais là j'ai dit que j'ai dit que le point faible de tous ces scénarios c'est que bien sûr on peut imaginer qu'ils s'appliquent s'il existe un type de civilisation ça je peux l'imaginer mais le paradoxe de Fermi ne répond pas sur l'existence ou non-existence d'une civilisation extraterrestre si on imagine qu'il y a des milliers et si vous pensez que ces mille civilisations en même temps se sont mis d'accord pour nous maintenir en quarantaine si vous avez raison si votre hypothèse est la bonne c'est une petite remarque en passant c'est une sacrée responsabilité que vous nous collez sur le dos là parce que on a la responsabilité dans ce cas là de ne pas se détruire d'essayer de se perpétrer d'explorer la galaxie etc. ça fait beaucoup pour nous c'est une excellente conclusion je ne saurais pas le dire aussi bien moi-même mais je partage entièrement cette conclusion en tout cas merci Nicolas merci à vous d'être venus et bon alors bon été et rendez-vous bien sûr au mois de septembre pour un nouveau cycle de conférences merci merci à vous et à vous et à vous